Générique ... Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité. Le président algérien Abdelmadjid Tebboune a adressé un message à la nation à l'occasion de la journée nationale de la mémoire, coïncidant avec la commémoration douloureuse des massacres du 8 mai 45. Le président algérien a rendu hommage aux générations de militants de la cause nationale et à leur sacrifice pour la liberté et la dignité. Il a également réaffirmé l'intensification des efforts de l'État sur le volet de l'histoire et de la mémoire. La Syrie réintégrée au sein de la Ligue arabe. Après plus de 11 années d'absence, le président Bachar Al-Assad pourrait également assister au sommet annuel des chefs d'État de l'organisation prévu le 19 mai prochain à Jadda en Arabie Saoudite. Concernant cette réintégration, justement, le président algérien Abdelmadjid Tebboune a affirmé que ce que fait l'Algérie envers ce pays part du principe qu'il s'agit d'un des membres fondateurs de la Ligue arabe et que ce pays frère ne saurait être privé de ses droits. Il a également ajouté que la position de l'Algérie à l'égard de la Syrie n'avait jamais changé. Les exactions du colon sioniste s'enchaînent en Palestine. La mosquée sainte d'Al-Aqsa a une nouvelle fois été théâtre d'incursion par l'extrémiste Glic sous protection des forces de l'occupation sioniste. Des établissements scolaires ont également été pris d'assaut et des vagues d'arrestations se multiplient. Et plus de 200 000 Palestiniens se verront suspendre l'assistance humanitaire alimentaire que leur apporte le programme alimentaire mondial à partir du mois prochain. Une suspension justifiée par un important manque de fonds, explique le haut responsable du groupe pour les territoires palestiniens. Les familles les plus touchées se trouvent à Raza ou encore en Cisjordanie où l'insécurité alimentaire et la pauvreté sont les plus élevées. Dans l'actualité également, les combats se poursuivent ce dimanche au Soudan entre l'armée régulière et les forces de soutien rapide. Malgré plusieurs cessées le feu jamais respectées, comme chaque jour depuis le 15 avril dernier, des combats résonnent partout dans la capitale Khartoum où les 5 millions d'habitants survivent barricadés par peur des balles perdues, sans eau ni électricité, avec des réserves de nourriture et d'argent bientôt à sec. Depuis leur déclenchement, les combats ont fait 479 morts et 2 518 blessés selon un dernier bilan donné hier soir par le syndicat des médecins soudanais. Toujours en Afrique, la RDC frappée jeudi soir par des inondations qui ont fait environ 400 morts dans le sud de Kivu selon un bilan encore provisoire enregistré ce dimanche. Sous l'effet des fortes pluies qui se sont abattues sur la région, les rivières de Nyamukubi et de Shijoska ont débordé et tout emporté sur leur passage. Conflict en Ukraine, les autorités russes annoncent que les unités de défense aérienne ont abattu 32 drones ukrainiens dans plusieurs zones au cours des dernières 24 heures. Samedi également, l'état-major général des forces armées ukrainiennes a déclaré que les troupes russes poursuivaient leur avancée sur Barhmout où la bataille se poursuit. Le groupe Wagner écarte sa menace de quitter Barhmout. Le chef du groupe paramilitaire a affirmé ce dimanche avoir eu la promesse de Moscou de recevoir plus de munitions et d'armements pour continuer à combattre dans la ville ukrainienne après avoir menacé de s'en retirer. Le premier ministre japonais Fumio Kishida est arrivé ce dimanche en Corée du Sud pour un sommet avec le président Yunso Kiyol. Cette visite doit permettre de poursuivre le réchauffement des relations entre Tokyo et Séoul entamées depuis mars dernier. Et voilà, c'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 19h pour le journal de la rédaction. Sous-titrage ST' 501